Message à l'occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en ombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous soutenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les mille liens que notre mémoire commune tisse entre chacun de nous, cette étoffe des peuples, que nous agissons en ce jour dans un hommage au silencieux. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous provoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fréau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait grâce à eux le chapitre le plus sombre de son histoire. Cinq années d'horreur, de douleur, de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n'était pas tenue. Nos soldats, pourtant, s'étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d'Abville, de Jean-Blou, de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes avaient défendu avec vigueur nos territoires et les couleurs de notre pays. Ils sont ceux de quarante. Leur courage ne doit pas être public. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi et, au cœur de l'effondrement, ils laissaient prendre la promesse de 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alives, par les Français libres qui jamais ne renonçaient à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Française, chaque Français qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permis au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté requise, le bonheur retrouvé. Nous les devons à tous ces combattants, à tous ces résistants. À ces héros, la nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, les temps d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, plus jamais, ne suit en avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qu'avait traversée le monde, il fallait qu'une mérité releva la tête. Elle venait de découvrir horrifiée qu'elle pouvait s'anéantir elle-même et il lui fallait désormais refaire le monde. De fond en fond, ou à tout le moins, empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Camille. Ce fut l'horreur. En France, de l'Union Nationale pour fonder les bons jours annoncés par le Conseil National de la Résistance est bientôt reculée. L'heure, en Europe, de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure, dans le monde, de construire les Nations Unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de celui mai 1945, bien sûr, mais aussi, mais surtout, la paix qui l'a suivie. C'est elle la plus grande victoire du mai, notre plus beau triomphe. À nous tous pour notre combat 75 ans plus tard. Vive la République, vive la France. Emmanuel Macron a la plus grande victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada